Coucou tout le monde, hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très 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 bien ce soir. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR, mais avant de commencer la vidéo les amis, n'hésitez surtout pas à venir me follow sur mon Instagram qui va s'afficher sur les grands. N'hésitez vraiment pas à venir me follow, je sais que ça peut être relou que je répète dans chaque vidéo, mais c'est super important, vous pouvez avoir toutes les actualités de la chaîne. J'essaye de poster des stories tous les jours et de vous informer quand je poste des vidéos en story, donc voilà. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR que je suis trop 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 contente de tourner, c'est un thème que j'ai jamais abordé. Ah bah si, mais sur une autre plateforme on va dire. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo ASMR, dessin sur tablette. Alors, je m'explique, c'est une idée de vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Kai ASMR et je me suis un petit peu renseignée sur la tablette du coup. Et je vais vous la présenter. Alors en fait il s'agit d'une tablette à dessin, c'est pour ça que vous pouvez apercevoir le petit stylet juste ici. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter la tablette et elle va se diviser en deux parties la vidéo. Je vais vous présenter la tablette et en deuxième partie je vais faire un petit dessin. Alors là, à l'heure où je filme la vidéo, je n'ai toujours pas filmé la deuxième partie. Donc je ne sais pas encore je vais faire quoi comme dessin, mais peut-être que vous l'avez vu dans la miniature. Mais bref, on verra ce que je vais faire comme dessin. Alors pour vous présenter la tablette rapidement, je vous mets une petite affiche que j'ai créée d'ailleurs avec cette tablette. Alors ça c'est une tablette Simbans, alors si je prononce bien la marque. Alors c'est une tablette spéciale, enfin spécialement pour le dessin, mais bien sûr vous pouvez l'utiliser pour regarder des vidéos YouTube ou autres. Mais moi je l'utilise principalement pour dessiner, elle est au prix de 204 euros et 98 centimes sur Amazon ou directement sur leur site internet qui sera en description si jamais vous êtes intéressé. Donc voilà, c'est une petite affiche que j'ai faite à la tablette tranquillement avec l'application Autodesk Sketchbook, si je le prononce bien. Donc ce que vous venez de voir, c'est aussi quelque chose que j'ai fait à la tablette. Donc voilà, j'ai été plutôt créative pour cette vidéo. Alors je suis en train de faire le tapping sur la housse, sur la tablette on va dire, en cuillère je crois. Et quand on ouvre, alors c'est un aimant, nous avons la tablette juste ici. Je ne sais pas trop comment montrer parce que sinon ça va faire des reflets. Mais voilà. Hop. Alors je vais vous présenter la boîte. Alors je l'ai reçue dans un colis Amazon, si je crois que c'est ça. Dans la boîte, du coup, elle se présente comme ceci. Picasso Tab. Alors, quand je vois le prix des iPads à 400€, plus le stylet à 100€, je crois que ça s'appelle l'Apple Pencil, si je n'ai pas de bêtises. Je trouve ça clairement abusé pour le prix. Alors qu'il y a des tablettes moins chères pour dessiner comme celle-ci. Et dedans, il y a vraiment genre tout. Ah oui, il faut que je vous présente tout ce qu'il y avait. Genre c'est impressionnant, surtout pour le prix. Alors, dans la boîte, il y avait le stylet, la coque de la tablette, la tablette bien sûr. Il y avait la pile qui était dans le stylet et une autre pile de rechange. Il y avait un gant pour dessiner. Vous savez, quand on dessine avec la main, on met souvent notre main sur l'écran et ça fait des traces. Du coup, ils sont bien gants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, il y a un verre trompé directement installé sur la tablette. Quand je vous achète en mode, waouh, pour le prix, je suis un peu choquée. Il y avait bien sûr aussi le chargeur, la prise. Et je crois que c'est tout. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, si un jour je gaze le stylet, en le faisant tomber sur le site internet, ils vendent le stylet à 10 euros je crois. Ils vendent aussi la coque, des verres trempés, la tablette. Enfin, je veux dire, quand j'ai reçu ça, j'étais un peu choquée. de toutes les fonctions qu'il y avait. Donc voilà. Je pense que je vous ai bien prêts pour se présenter la tablette. Ça fait combien de temps que je l'utilise ? Quelques jours. Et franchement, je la trouve vraiment cool. Elle est simple d'utilisation. C'est une androïde. Elle a combien de gigas ? 32 je crois. Ce qui est plutôt pas mal en vrai. Donc voilà. Je vais arrêter de t'en parler. Et je vais vous laisser la suite de la vidéo qui sera du coup un petit dessin sur la tablette avec sûrement une voix off ou des triggers en voix off. Je sais pas. Je verrai. Je verrai en fonction du montage. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous laisse du coup avec la suite de la vidéo. Bisous tout le monde. Bonne relaxation. Recoucou les amis. C'est Ilan en voix off. Alors voilà. Vous voyez actuellement l'écran de ma tablette. Mon dieu. Je voulais vraiment m'excuser pour la qualité qui est juste horrible. Mais voilà. Je pouvais vraiment pas faire mieux. Du coup pour cette vidéo, j'ai décidé. J'ai décidé, pardon. De dessiner par The Simpsons. Bien sûr, en dégalequant. Parce que bon. J'ai vraiment zéro talent de dessin. Donc voilà. J'ai décalqué. Vraiment désolé pour la qualité désastreuse. Pour tout le long du dessin, je vais pas continuer à parler un bof. Je vais faire quelques petits triggers en même temps. Et moi je vous retrouve à la fin de la vidéo. Enfin, à la fin de la vidéo où je vais montrer la fin du dessin du coup. Donc voilà. Je vous attends là-bas. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous tout le monde. Bonne relaxation. Zack. Brioge. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. 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 C'est parti.